Bien, alors bonsoir à tous et merci d'être venus encore plus nombreux que la semaine dernière. Je pourrais marquer 7 sur le petit calpin en bas. Donc je vous propose de reprendre, de continuer cette conférence. Donc cette conférence, elle est, je vous l'ai dit la dernière fois, basée sur un livre qui s'intitule « Populisme et néolibéralisme », qui vise en fait qu'il y ait à la fois de la science politique et de la science économique, parce que mon intérêt c'est de mêler les questions économiques et les questions sociales et donc les questions politiques. Et on a même fait un peu de philosophie, souvenez-vous, sur ce que c'est que le libéralisme. Le cœur de cette conférence est quand même d'écrire le néolibéralisme, de comprendre le néolibéralisme. Pourquoi c'est important de comprendre le néolibéralisme ? Parce que je vais essayer d'expliquer dans le cadre de ces conférences que le néolibéralisme c'est en quelque sorte l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une forme de représentation du monde qui conduit l'action politique et qui détermine un certain nombre de choses, c'est-à-dire qui trouve des réponses évidentes, alors que finalement si on se reposait la question nous-mêmes, on aurait peut-être une autre approche des choses. Donc la semaine dernière, nous avons essayé de montrer ce que c'était que le néolibéralisme. On a essayé de le définir, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Et on l'a défini en répondant à deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a le terme néo devant le libéralisme ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe bien une différence entre le libéralisme classique d'Adam Smith, parce que c'est souvent celui-là qu'on prend pour référence, et le libéralisme d'aujourd'hui, donc le néolibéralisme ? Donc ça, on a répondu, on a montré qu'il y avait bien deux philosophies assez différentes entre l'un et l'autre. Et puis la deuxième question sur laquelle j'ai voulu répondre, c'est de savoir s'il y avait une forme de cohérence des différentes doctrines néolibérales, parce que bien sûr, il n'y n'y a pas un néolibéralisme, il y a plusieurs manières d'appréhender le libéralisme. Et donc là aussi, j'ai terminé un peu la conférence là-dessus en vous représentant le temple du néolibéralisme, c'est-à-dire un ensemble de principes sur lesquels l'ensemble des néolibéraux sont d'accord. Et je vais y revenir sur ces principes parce que je vais devoir les approfondir un petit peu pour cette séance. Donc cette séance d'aujourd'hui, elle vise à répondre à une autre question, qui est le rapport entre la pensée économique d'aujourd'hui, alors je vais déjà anticiper et vous dire qu'il s'agit de la pensée dite néoclassique, et le néolibéralisme. Alors il ne faut pas confondre néoclassique, pensée théorie économique, théorie néoclassique et doctrine néolibérale. Ce sont deux choses différentes. Il y a deux fois le mot néo, alors on va expliquer pourquoi il y a aussi le mot néo devant néoclassique, mais il s'agit de deux choses différentes. Et je vais essayer de montrer pourquoi il s'agit de deux choses différentes, et en même temps essayer de montrer qu'effectivement, on peut faire des liens entre l'un et l'autre. Alors premièrement, je voudrais définir les termes de ce que j'emploie. Et premièrement définir ce que c'est que la théorie. Alors la théorie, une théorie, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Ça sert aux scientifiques, à la démarche scientifique. L'objectif d'une théorie, c'est de produire un système de pensée qui permet de fournir une explication cohérente à propos des causes et des conséquences des phénomènes observés. Qu'est-ce que c'est qu'un scientifique ? C'est quelqu'un qui observe, a priori, qui essaie de comprendre ce qu'il observe surtout, et qui produit donc des théories pour essayer de comprendre, non pas juste regarder les phénomènes, mais essayer d'en déterminer à la fois les causes et éventuellement les conséquences. Vous voyez, aujourd'hui, on est encore en situation de pandémie et qu'est-ce que nous disent les épidémiologistes ? Et pourquoi est-ce que le R augmente ? Pourquoi est-ce qu'il baisse ? Quelles vont être les conséquences du taux de reproduction du virus, etc. ? Là, on a typiquement, parce que je parle de ça parce que ça, c'est quelque chose auquel on a tous été confrontés, on a typiquement des théories qui parfois d'ailleurs s'affrontent, parfois d'ailleurs ne sont pas d'accord, parce que bien sûr, d'un épidémiologiste à l'autre, on peut avoir aussi des différentes approches. Mais ce qui caractérise une théorie, c'est d'abord sa cohérence. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, à un moment, dire quelque chose, le lien entre deux phénomènes, il est lié à cela, par exemple, je ne sais pas, le réchauffement climatique est lié au gaz à effet de serre, ça c'est une théorie, et puis en même temps, dire après, oui mais on peut émettre autant de gaz à effet de serre qu'on veut, ça ne réchauffera pas l'atmosphère. Si on accepte A, on est obligé d'accepter que B est faux, c'est-à-dire que si le CO2 est bien un gaz à effet de serre, alors logiquement, l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère va entraîner un réchauffement climatique. Sinon, voilà. Donc voilà, il y a un ensemble de théories qui doit être cohérente et produire donc des réponses à des questions qui portent sur ce qu'on a autour de nous, sur le monde qui nous entoure. Alors, bien sûr, l'économie est une science, elle est une science au sens où elle cherche à comprendre le monde autour de nous, seulement pas n'importe quoi dans le monde, le monde économique. Et qu'est-ce que c'est que le monde économique ? Si on y réfléchit bien, c'est quoi de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de la richesse. On peut considérer que l'économie, c'est la science de la richesse, c'est-à-dire la science qui va s'interroger sur la nature de la richesse, sur ses causes, sur sa répartition. Donc on prend ici un phénomène qui n'est pas un phénomène physique, mais un phénomène social, la richesse, et on essaye de répondre à ces questions-là. Alors, premièrement, une théorie économique doit avoir une définition claire de la richesse. Deuxièmement, elle doit être capable d'établir un discours sur les origines de cette richesse. Alors, définir l'origine de la richesse, ça va passer en théorie économique par ce qu'on appelle la théorie de la valeur. C'est-à-dire, la théorie de la valeur, qu'est-ce que c'est ? D'où vient la valeur ? Donc, qu'est-ce que c'est la valeur ? Pourquoi est-ce que cette chose-là a telle valeur et puis cette chose-là a une autre valeur ? Eh bien, on va devoir réfléchir sur ce qui est la cause de la richesse. Elle doit aussi, bien sûr, la théorie économique, si elle veut être complète, s'intéresser pas seulement à l'origine de la richesse, mais aussi à son utilisation, c'est-à-dire à sa répartition, comment elle est répartie. Et là aussi, il ne s'agit pas de dire ce qu'il faudrait faire, mais comment est-ce que spontanément une richesse qui est créée, qui vient de telle ou telle chose, eh bien, sera répartie dans la société. Et puis enfin, un quatrième élément, la théorie économique doit être capable, mais c'est pas absolument obligatoire, mais très souvent, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on demande aux économistes, elle doit être capable de proposer des remèdes pour améliorer soit la quantité, soit la qualité, soit la manière dont la richesse est répartie. C'est-à-dire qu'une fois, évidemment, qu'on demande aux économistes qu'est-ce que c'est que la richesse, d'où elle vient, comment elle est répartie, très souvent, on attend des économistes qui nous disent des solutions, qui nous donnent des solutions pour qu'on soit tous plus riches et que cette richesse soit mieux répartie. Mieux répartie, le mieux, ça va dépendre des points de vue des uns des autres, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faudrait, sur le mieux, en question. Et donc là aussi, on va toucher à des phénomènes, des questions politiques. Cette dernière question se différencie des trois premières, parce que les trois premières sont, on va dire, des questions dites positives, c'est-à-dire qu'elles cherchent à décrire la réalité, c'est le positivisme, l'action de décrire, sans forcément juger. La dernière question, elle a une visée normative, elle sert à poser des normes et à dire ce qu'il faut faire. Et donc, elle est un guide de l'action. Alors, si je reviens sur ce que c'est que la richesse, très souvent, les économistes, ils s'accordent sur une définition de la richesse. À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'autres définitions que cela qui existe aujourd'hui. C'est la richesse constitue l'ensemble des biens et des services dont nous pouvons disposer et qui nous sont utiles. Alors, cette définition de la richesse, elle n'est pas de moi. On la trouve chez Adam Smith. C'est la phrase d'ouverture de la richesse des nations. Alors, je vais encore vous parler d'Adam Smith, parce que j'essaie de vous faire comprendre le cœur de la pensée économique. Et il faut voir qu'Adam Smith, qu'est-ce qu'il écrit comme livre ? C'est marqué ici. Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc, on a bien ici un livre qui s'intéresse explicitement à la richesse, à sa nature et à ses causes. Dans le titre, il n'y a pas marqué la répartition, mais c'est une question qui intéresse évidemment beaucoup Adam Smith. Donc, c'est une question qui est traitée, bien sûr, dans la richesse des nations. Donc, on a bien ici un livre d'économie complet qui va chercher à définir, à élaborer une théorie sur la richesse. Mais donc, comment Adam Smith définit-il la richesse ? Eh bien, c'est cette phrase d'introduction qui le dit dès le départ. Et dès le départ, il va dire deux choses. Alors, je vais la citer déjà. « Le travail annuel d'une nation est le fond primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie. Et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail ou acheter des autres nations avec ce produit. » Alors, je vous ai dit, là, il y a deux éléments de réponse par rapport aux grandes questions que j'ai soulevées tout à l'heure. La première, c'est la nature de la richesse. Là, c'est dit, qu'est-ce que c'est que la richesse ? Alors, il n'emploie pas le mot richesse, il ne dit pas « la richesse est ceci ». Mais on comprend bien qu'ici, dans la phrase, ce qui est au cœur de sa réflexion, c'est « toutes les choses nécessaires et commodes à la vie ». On ne peut pas trouver une définition plus large de la richesse. « Toutes les choses nécessaires et commodes à la vie ». Donc, les choses nécessaires et commodes à la vie, c'est les choses physiques, mais ça peut être aussi les services qu'on se rend les uns les autres, ça peut être tout un ensemble de choses, tout ce qui est nécessaire à la vie, donc ce qui nous est absolument indispensable. Mais aussi tout ce qui est commode, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas absolument indispensable et qu'on aime bien avoir. Il n'est même pas précisé ici que ces choses sont forcément le produit du travail, mais en fait, cette question-là va être réintégrée dans la deuxième idée de cette phrase, c'est que « toutes ces choses commodes et nécessaires à la vie, elles viennent d'une manière ou d'une autre toujours du travail ». Et donc, là, on a du coup la théorie de la valeur de Smith, c'est-à-dire l'origine de la richesse. « Toutes ces choses commodes et utiles, commodes et nécessaires et commodes, pardon, nous viennent forcément du travail. C'est le fond dans lequel on puise pour produire toutes ces choses-là ». Et toutes ces choses, elles viennent, elles ont été soit achetées des autres nations par notre travail, soit elles sont produites par notre travail. Donc, vous voyez, là, vous avez déjà une définition. Et aujourd'hui, alors, on va revenir sur cette définition parce que vous allez voir que les économistes ne sont pas forcément toujours d'accord sur les causes de la richesse, mais ils sont, on va dire, globalement tous d'accord sur la nature de la richesse. C'est-à-dire, c'est bien « toutes les choses commodes et nécessaires à la vie », c'est-à-dire, eh bien, tout ce qui nous est utile, tout ce qu'on a envie d'avoir. Alors, maintenant, si je m'intéresse à l'autre aspect de la question, c'est-à-dire la doctrine, eh bien, la doctrine, ce n'est pas tout à fait la même chose que la théorie. La théorie, c'est une représentation du monde. Elle fournit des réponses à des questions qu'on se pose, mais des questions d'ordre scientifique. La doctrine, c'est une théorie de l'action. Alors, c'est bien une forme de théorie, mais pas une théorie de compréhension du monde, mais une théorie ou d'observation, de compréhension, mais une théorie qui sert à agir. Donc, l'objectif de la doctrine, c'est bien de préciser un certain nombre de règles d'action qu'on va mettre, qu'on va utiliser, qu'on va exploiter, lorsque qu'on aura besoin de prendre une décision, de faire un choix, d'agir sur le monde. Pourquoi on a besoin d'une doctrine pour agir ? Eh bien, essentiellement, pour maintenir une forme de cohérence dans son action, pour éviter qu'aujourd'hui, on fasse ceci, et puis que demain, on fasse cela. Bon, on a tous des doctrines de vie, tous. Parfois, on transige, parfois, on n'est pas hyper cohérent soi-même. Mais bien sûr, lorsque on veut produire une pensée politique, eh bien, on est obligé de proposer un certain nombre de principes qui vont déterminer la manière dont on va agir en société. Et ça, c'est le rôle de nos responsables politiques, et d'ailleurs, d'avoir des doctrines. Alors, on sait que parfois, malheureusement, les choses sont plus compliquées que ça, mais a priori, c'est ça qu'il faut. Alors, bien sûr, la doctrine, donc, elle peut se faire valoir, elle peut être utilisée dans le cadre de l'action individuelle, bien sûr, on peut avoir une doctrine personnelle, mais bien entendu, là où elle est utile, c'est lorsque elle agit, elle sert à surtout définir une politique, c'est-à-dire ce que les gouvernants, les personnes qui sont en responsabilité vont mener comme action. Bon, alors, en économie, eh bien, on a besoin de doctrine. On a besoin de doctrine économique, c'est-à-dire d'une manière d'encadrer, de donner des principes aux politiques économiques. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ? Eh bien, d'abord, on a besoin d'une doctrine pour définir le rôle de l'État et des institutions publiques, c'est-à-dire quel va être le rôle, voilà, de l'État dans l'économie, dans la société. Toute politique économique doit passer par l'État, puisque, en général, les politiques économiques sont menées par les gens qui sont à la tête de cet État. Deuxième élément de la doctrine, établir un cadre réglementaire et juridique, voilà, donc, puisque tout système économique nécessite un système de loi, déjà un régime de propriété, tout un ensemble de choses, bien sûr. On a besoin d'une fiscalité, donc là aussi, il y a une doctrine dans la fiscalité. Par exemple, est-ce qu'on veut un impôt progressif ? Est-ce qu'on veut un impôt, ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire un impôt proportionnel ? Est-ce qu'on veut davantage de TVA, ou davantage d'impôt sur le revenu ? Est-ce qu'on veut l'ISF ou aucun impôt sur le patrimoine ? Quel type d'impôt on fait si on a un impôt sur le patrimoine ? Enfin, tout un ensemble de questions qui, là aussi, nécessitent une doctrine pour éviter de faire une chose et son contraire l'année suivante. Quatrième élément, on a besoin forcément, dans une politique économique, de négocier des relations commerciales avec ses voisins, avec d'autres. Et ces relations, eh bien, sont construites, alors, là aussi, sur le commerce, l'échange, l'investissement. Et ça peut être avec des partenaires, ça peut être aussi avec des rivaux. On peut décider de sanctionner économiquement tel gouvernement qui nous déplait, etc. Enfin, on a besoin, enfin, pas enfin, c'est avant-dernier point, on a besoin d'organiser les rapports entre économie et société. Alors ça, c'est une grande question. Quand on gère l'économie, on gère aussi la société, de fait. Mais il y a des choses dans la société qui ne sont pas des choses économiques. Et donc, là aussi, se posent plein de questions sur, par exemple, on peut avoir un sentiment de justice, de justice sociale qui émane de la société. Et en même temps, on peut se dire, oui, mais bon, si, par exemple, je donne à tout le monde le même salaire, peut-être que ça va pénaliser mon économie. Donc, il faudrait que je m'intéresse aussi à des questions économiques pour organiser les relations entre économie et société. Et puis, dernier élément qui est aussi important, toute politique économique doit s'appuyer aussi sur un système monétaire. Pourquoi ? Parce que la monnaie n'est plus du tout exogène. On a pu penser à un moment qu'elle l'était, quand on avait l'étalon or ou l'or comme monnaie. C'est-à-dire, du coup, ça dépendait des ressources en or qu'on avait. Mais en réalité, en fait, même dans le système d'étalon or, la monnaie est endogène. C'est-à-dire qu'elle est le produit de la société. OK ? Puisque si on a décidé que l'or avait de la valeur, eh bien, c'est bien parce que c'est une construction sociale. Ce n'est pas l'or en soi qui a de la valeur. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, je vous donne un exemple de grandes questions qui se posent dans la matière de politique économique et auxquelles il faut être capable de répondre de manière cohérente. Et donc, pour ça, on va élaborer une doctrine. Alors, la doctrine néolibérale, je vais vous la remontrer. En tout cas, sa représentation telle que je l'ai imaginée. Elle peut se représenter ainsi. Et je vais y revenir et je vais essayer surtout de développer comment concrètement elle peut se mettre en place. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit, bon, ça, c'est la représentation auxquelles adhèrent à peu près tous les néolibéraux. Alors, c'est-à-dire, ils adhèrent déjà à une vision de l'État. Donc là aussi, l'État, comment il doit agir dans la société, dans l'économie, eh bien, c'est un État qui doit être prévisible. Prévisible, ça veut dire fondé d'abord sur un État de droit. Alors, un État de droit, ça veut dire qu'on ne va pas porter atteinte à certaines libertés individuelles fondamentales, par exemple, le droit à la propriété, à la sécurité. On va organiser son système judiciaire de manière à permettre la hiérarchie des normes, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, un règlement ne puisse pas contredire une constitution ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est des choses basiques, mais tous les juristes savent qu'un État de droit, eh bien, en fait, l'État de droit, c'est l'inverse de l'État, alors, le mot d'une action qui serait totalement discrétionnaire, c'est-à-dire qui, enfin, pas au totalitaire, mais un État dictatorial dans lequel tout serait selon la volonté d'un individu. Voilà, on a un roi ou un dictateur et le roi, dictateur, décide des choses en fonction de son bon vouloir. Le bon vouloir du roi, c'est contraire à l'État de droit. L'État de droit, c'est justement que rien ne dépend du bon vouloir d'une seule personne. Tout dépend d'un certain nombre de règles qui doivent être suivies, c'est-à-dire qu'une décision doit être prise en suivant un certain nombre de procédures juridiques. Et voilà, par exemple, dans un État de droit, la loi, elle est votée par le Parlement et c'est donc les députés, les sénateurs qui décident que la société doit suivre telle règle et pas telle autre. Ce n'est pas une personne toute seule qui décide de ça, en tout cas dans un État de droit. Donc ça, c'est les principes de l'État, un équilibre budgétaire et aucune intervention discrétionnaire. Et là aussi, c'est pour permettre un État qui soit assez neutre sur le plan économique, c'est-à-dire qui ne va pas, par exemple, avec un déficit public. Le problème du déficit public, ce n'est pas trop l'endettement, en fait, du point de vue néolibéral. Le problème, c'est que ça déséquilibre le système financier. C'est-à-dire que l'État qui est en déficit, il a qu'à part des ressources qui, du coup, ne seront plus disponibles pour le secteur privé. C'est ça la vision néolibérale et la raison pour laquelle on cherche plutôt un équilibre budgétaire. Néanmoins, quand on regarde la manière dont les politiques néolibérales se sont mises en œuvre, dans la réalité, très souvent, ces principes d'équilibre budgétaire, elles ne l'ont pas tellement bien respecté. Alors je pense notamment à Ronald Reagan, qui, dans sa présidence, a multiplié les déficits en baissant les impôts. Pourquoi ? Parce qu'il voulait retirer l'État, et pour retirer l'État, il voulait baisser les impôts, et baisser les impôts, ça crée du déficit. Donc il a choisi, vous voyez, plutôt de ne pas trop respecter ce principe-là, ce principe d'équilibre budgétaire. Bon, ensuite, il y a ces quatre piliers qui sont, en fait, qui servent à quelque chose, ils ne sont pas là pour rien, ils servent à tenir un principe fondamental, qui est le système de prix de marché en concurrence. C'est-à-dire, ce que veulent les néolibéraux, c'est organiser l'ensemble de la société et de l'économie à partir d'un système de marché en concurrence. Pour cela, eh bien, il faut maintenir des piliers, parce que ce système de marché en concurrence, il n'est pas le produit de la nature, il est le produit d'une construction sociale, d'une construction politique et juridique, et les néolibéraux cherchent à maintenir cette construction pour garantir le bon fonctionnement des marchés. Alors, c'est maintenir la stabilité des prix. Si on a une inflation extrêmement élevée où la monnaie n'a plus de valeur, on comprend bien que le marché ne pourra pas fonctionner correctement. Il faut maintenir un ordre social, parce qu'en période révolutionnaire, là aussi, le système de prix de marché en concurrence, il ne marche pas très bien. Il faut maintenir la concurrence, parce que l'inconcurrence, c'est une institution fragile, du point de vue des néolibéraux, parce qu'on peut avoir une entreprise privée qui devient très rapidement en situation de monopole, et du coup, c'est elle qui décide du prix, et donc ce n'est plus le marché. Et là, on a quelque chose aussi qui est important, c'est que le prix ne doit pas être décidé par un individu, qu'il soit homme politique ou qu'il soit entreprise privée. Il faut que ce soit le marché, c'est-à-dire la collection des... l'ensemble des comportements des individus qui déterminent les prix. Et puis enfin, dernier pilier du néolibéralisme, c'est le libre-échange, l'ouverture commerciale avec l'étranger, et ça, c'est aussi extrêmement important pour un néolibéral, parce que ça permet d'agrandir la taille du marché, d'étendre le marché, et que le marché soit plus efficace, puisque plus il est étendu, plus il va être efficace, plus il y a de gens, des participants, d'agents économiques qui sont dans ce marché, plus les prix seront justes. Voilà, donc ça, c'est le schéma de pensée des néolibéraux, quels qu'ils soient. Alors parfois, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les manières d'arriver à l'ordre social. Est-ce que l'ordre social, ça veut dire avoir un système de protection sociale généralisée, par exemple la sécurité sociale ? Certains disent oui. Est-ce que l'ordre social, ça veut dire juste dire donner aux plus misérables une somme d'argent fixe, genre 500 euros par mois, type RSA, et puis débrouillez-vous ? Voilà, ça peut être ça aussi. Donc on a dans le néolibéralisme tout un ensemble, tout un champ d'intervention possible. Pareil, sur la concurrence, il y a des manières de gérer la concurrence qui peuvent être différentes d'un néolibéral à l'autre. Et même sur la stabilité des prix, tout le monde est d'accord sur la stabilité des prix, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière d'arriver à la stabilité des prix. Certains, comme Hayek par exemple, vont dire que pour avoir une stabilité des prix, il faut un système sans aucune banque centrale, de monnaie entièrement privée. D'autres diront non, non, il faut une banque centrale. D'autres disent qu'il faut une banque centrale avec un pouvoir de création monétaire limité. D'autres disent qu'il faut une banque centrale qui soit totalement indépendante du pouvoir politique. Donc il y a tout un ensemble de doctrines, là aussi, qui peuvent être différentes en fonction du néolibéral qu'on a en face, mais qui va quand même chercher à accomplir ces grands objectifs que je viens de démontrer. Alors, une fois qu'on voit ce schéma, qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, il faut également dire que les théories économiques et les doctrines néolibérales sont donc des choses extrêmement différentes, mais qui ont des liens. C'est-à-dire, pourquoi je dis assez différent ? Parce qu'on a bien compris que la doctrine sert à accompagner l'action, avec la théorie, elle sert juste à se représenter les choses, et à comprendre les choses. Mais bien sûr, la manière dont on comprend les choses va déterminer, en quelque sorte, implicitement, un type d'action. Alors, dans l'histoire de la pensée économique, par exemple, on a eu des économistes, au XVIe siècle, qui ont défini la richesse comme l'ensemble de l'or et de l'argent, des métaux précieux, détenus par une nation. Si on définit la richesse comme ça, donc là, on a bien une théorie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Implicitement, on va considérer comme bonnes des doctrines d'action qui vont chercher à accumuler des métaux précieux. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé, notamment en Espagne, au XVIe siècle. L'Espagne, ce n'était pas le seul pays qui pensait que... qui confondait, on va dire, les métaux précieux et la richesse. Mais l'Espagne avait ceci de particulier, que c'était un pays qui possédait les mines d'or en Amérique latine, et qui, du coup, cherchait à préserver son or, c'est-à-dire à empêcher tout commerce avec l'extérieur. Donc, ils ont accumulé leur or dans leur pays, mais ils n'ont pas compris qu'en accumulant de l'or, en fait, ils n'accumulaient pas de la richesse, puisque la richesse n'est pas l'or. La richesse, c'est l'ensemble des biens et des services dont on peut disposer. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Espagnols avec tout cet or ? Eh bien, certains, la plupart, malgré les interdictions du gouvernement, les gens, ils ont cherché à dépenser leur or en achetant des produits et des services à l'étranger. Et du coup, en fait, on a enrichi l'étranger, parce que c'est l'industrie étrangère qui a profité de l'or espagnol, alors que l'industrie espagnole, elle, ne profitait plus beaucoup de l'or, puisque trop de monnaie, trop d'or a renchéri les prix en Espagne, et donc ça a conduit à désindustrialisation. Donc ça, c'est une théorie assez classique. Mais vous voyez, la doctrine autarcique de l'Espagne du XVIe siècle, qui cherchait absolument à ne pas commercer avec l'étranger, était le produit d'une vision théorique, la richesse égale les métaux précieux. Autre exemple d'une théorie française du milieu du XVIIIe siècle, l'école dit des physiocrates. Alors j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière. Pour eux, pour les physiocrates, la richesse venait de la terre. C'était le produit de la reproduction naturelle des plantes. Et en fait, tout ce que faisaient les hommes, c'est ensuite transformer cette richesse agricole en autre forme de richesse, matérielle et autre. Et donc, évidemment, quand on pense que la richesse est exogène, c'est-à-dire qu'elle vient, c'est un don de la nature, un don de Dieu, eh bien, on va tendre à considérer que la doctrine politique pour permettre de maximiser, on va dire, cette richesse, c'est une doctrine de type laisser faire, laisser passer, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas perturber l'ordre naturel. La richesse ne venant pas de l'homme, venant de Dieu, venant de la nature, physiocrate, ça veut dire gouvernement par la nature, eh bien, ça signifie que toute action de l'homme sur l'économie va, risque de produire des défaillances. Et puis, évidemment, alors, il faut laisser au maximum circuler donc cette richesse, produite par la nature, et donc, il faut surtout ne pas imposer de... Alors là, c'est l'inverse des bullionistes, surtout ne pas imposer de protectionnisme, de contrôle, de taxes, etc. Il faut tout laisser passer. Alors, en passant, la définition de la richesse des physiocrates est bonne, c'est-à-dire qu'eux, ils considèrent la richesse comme étant l'ensemble des biens et des services, voilà, mais ils pensent, eux, que la cause de cette richesse, la source première de cette richesse, elle vient de la nature. Donc, ça veut dire que là, on a deux théories. L'une qui dit, la première, la richesse est égale à la monnaie et les métaux précieux, et manifestement, ça entraîne des doctrines qui ne fonctionnent pas. Et la deuxième dit, on a bien compris que la richesse, c'est l'ensemble des biens et des services, mais par contre, on pense que toute cette richesse, elle ne vient pas du travail des êtres humains, mais elle vient de la nature. Et donc, là aussi, ça entraîne, finalement, une pensée politique, une doctrine, qui est la doctrine du laisser-faire et du laisser-passer. Et vous savez sans doute qu'en anglais, le laisser-faire se dit laisser-faire, c'est-à-dire qu'on a repris le terme français en anglais, et on l'a repris d'où ? Eh bien, des physiocrates. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. C'est-à-dire que c'est eux les premiers libéraux. Mais ils étaient libéraux parce qu'ils pensaient que l'action humaine n'avait aucune capacité, ou quasiment aucune capacité à produire de la richesse, puisque la richesse venait par définition de la nature. Alors maintenant, si on veut réfléchir sur le néolibéralisme et sur sa doctrine, eh bien, quel est finalement le fond de la pensée néolibérale ? Eh bien, c'est un schéma de pensée que je vais essayer de décrire. Le premier schéma de pensée des néolibéraux, c'est de considérer que les marchés génèrent spontanément un système de prix. Alors, ça c'est une question très importante du point de vue des néolibéraux. Ce qui compte pour un néolibéral, c'est d'avoir un système de prix. Ce système de prix, il ne doit pas être décidé par le gouvernement, il ne doit pas être décidé par les entreprises individuelles, il doit être décidé collectivement par les forces du marché, c'est-à-dire les forces de l'offre et de la demande, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est-à-dire la confrontation, voilà, c'est le mot que je cherchais, entre l'offre et la demande. Quand on a une confrontation de l'offre et de la demande, eh bien, on a un système de prix pour tous les produits. Ce système de prix, à quoi il va servir ? Eh bien, il va servir à susciter des comportements. Alors, ça veut dire ici que pour un néolibéral, la fonction première du marché n'est pas d'organiser l'échange. La fonction première du marché, c'est de déterminer la valeur, et donc les prix. Et une fois qu'on a un système de prix, alors les individus vont réagir. Ils vont réagir économiquement, c'est-à-dire parfois ils vont acheter, parfois ils vont vendre. S'ils voient, par exemple, que le coût de l'essence devient trop cher, eh bien, ils vont préférer prendre leur vélo ou le transport en commun plutôt que leur voiture. Si au contraire, le prix de l'essence diminue, eh bien, ils seront incités à voyager plus loin et à abandonner les transports en commun. Alors, on voit très bien, derrière cette idée, qu'il y a donc un mécanisme de pilotage possible. Je le dis parce que quand on parle de taxe carbone, eh bien, vous devez comprendre que ce qu'on essaye de faire, c'est modifier vos comportements à partir de l'outil des prix. Donc, on augmente le prix du carburant, comme ça, vous prenez moins votre voiture. Eh bien, ce schéma prix-comportement, il est au cœur de la pensée néolibérale. Je ne dis pas qu'il est faux, d'ailleurs, ou qu'il est juste, ou quoi que ce soit. Je dis que c'est ça que veut faire un néolibéral, déterminer les comportements par les prix. Alors, mais là où la chose devient plus intéressante, c'est que ces comportements seront efficaces. Ils produiront spontanément une forme d'optimum social. Alors, pourquoi ils vont produire un optimum social ? C'est parce que, justement, c'est le marché, donc la confrontation de l'ensemble des offres et des demandes des agents économiques, qui a produit les prix. Et ces prix sont le résultat, une forme de négociation collective, mais une négociation qui ne passe pas par le dialogue, la discussion consciente, mais qui passe par les comportements, c'est-à-dire que les acheteurs vont acheter, plus ou moins, les vendeurs vont vendre, plus ou moins, et à partir de cette capacité à vendre et à acheter, eh bien, on aura la création d'un système de prix. Et ce prix va mécaniquement être le bon prix, c'est-à-dire le prix qui va égaliser les offres et les demandes sur tous les marchés, et qui va donc générer un optimum social. C'est très différent, ça aurait été très différent si les prix avaient été décidés par le gouvernement. Parce que quand les prix sont décidés par le gouvernement, alors là, eh bien, on n'est pas garantis qu'il y a un optimum social. Donc, là, on comprend très bien que pour un néolibéral, il y a des faux prix et des vrais prix. Les faux prix sont ceux qui sont administrés, qui sont décidés par l'État, et les vrais prix sont ceux qui émergent spontanément des forces du marché. Alors, bien sûr, des forces du marché en concurrence, c'est-à-dire que si les marchés dysfonctionnent, alors là, on va aussi avoir des faux prix. Du coup, le rôle de l'État, on comprend dans ce mécanisme de pensée, le rôle de l'État, c'est donc de garantir le bon fonctionnement des marchés en évitant à tout prix de perturber l'équilibre obtenu par les marchés par des interventions intempestives. Si je commence à trafiquer les prix, alors je risque de perdre l'optimum social. Alors là, on revient sur la question de la taxe carbone. Est-ce que la taxe carbone, finalement, c'est néolibérale ou est-ce que ce n'est pas néolibérale ? J'ai envie de dire que dans son principe même, elle n'est pas tellement néolibérale puisqu'elle cherche à modifier les comportements et à fausser les prix. Mais on se rattrape en disant que le problème des marchés, c'est qu'ils créent un optimum social par rapport à une situation donnée de la société, c'est-à-dire des agents, vendeurs et acheteurs d'aujourd'hui. Or, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte par ces agents d'aujourd'hui, c'est les conséquences à long terme de leurs actions. Par exemple, la dégradation du climat. Si on pouvait, dans le marché d'aujourd'hui, faire intervenir les générations futures, alors peut-être que ces générations futures feraient en sorte, par leur comportement, de modifier les comportements d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas le faire. Donc, en fait, ce que disent les vrais néolibéraux, enfin certains néolibéraux, parce que là aussi, on peut avoir des oppositions, c'est que ce sont les prix du marché qui n'intègrent pas la pollution et les conséquences auprès des générations futures qui sont faussées. Et donc, la taxe carbone vise à rétablir le système de marché en complétant le marché par les besoins d'autres acteurs qui ne sont pas encore là pour nous avertir que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Et donc, ça veut dire qu'ici, on est bien dans un mécanisme avec la taxe carbone, du point de vue néolibéral, de réparation du marché, ou de faire en sorte que le marché soit complet, c'est-à-dire qu'il prenne en compte les conséquences que les agents économiques spontanément ne prennent pas en conséquence. Et ça, ça a été, bien sûr, imaginé par de nombreux auteurs néolibéraux, bien sûr, je ne vous cache pas, notamment Ronald Coase, qui considère que le problème du marché, les différences de marché, sont des problèmes liés à l'incomplétude des droits de propriété, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des droits de propriété qui ne sont pas alloués à des personnes. Et ici, par exemple, dans la question de la pollution, les droits de propriété qui ne sont pas bien alloués, c'est les droits de propriété des gens qui ne sont pas encore nés et qui subiront la pollution d'aujourd'hui, plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous dire aux causes, il faut dans ce cas-là, soit organiser une forme de négociation pour allouer ces droits de propriété, lorsque c'est possible, soit, si ce n'est pas possible parce que les gens ne sont pas là, il faut du coup que l'État intervienne. Mais l'État intervient, ici, vous comprenez bien, dans cette logique-là, comme un outil de réparation du marché. Ok ? Autrement, s'il n'y a pas de défaillance de marché, puisque les néolibéraux, bien sûr, encore une fois, j'insiste, reconnaissent l'existence de défaillance des marchés. Les néolibéraux ne disent pas que les marchés sont toujours parfaits. Parce que, par définition, le néolibéralisme, souvenez-vous, il vient en réaction au laisser-faire. Et le laisser-faire, c'était les marchés sont parfaits, donc il faut que l'État n'intervienne pas du tout. Les néolibéraux disent, parce qu'ils sont, ils écrivent dans les années 30, ah oui, c'est vrai que parfois le marché ne fonctionne pas, donc, il faut que l'État intervienne, mais qu'il intervienne de manière à réparer les marchés et non pas à les fausser. C'est toute l'ambiguïté du néolibéral. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des gens peuvent considérer pro-interventionniste tout en étant néolibéral. On a tendance parfois à opposer les deux termes en disant, ah, libéral, c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas intervenir dans le marché. Mais en fait, quand on prend au sérieux la pensée néolibérale, ce n'est pas du tout ça. Vous voyez le graphique de tout à l'heure, la représentation de tout à l'heure. Il y a bien des interventions de l'État, mais elles ne doivent pas fausser le marché. Donc, la question se pose, il faut donc parfois réparer le marché, mais parfois il ne faut pas le réparer, évidemment, quand le marché fonctionne bien. Donc là, il y a un jugement pas toujours facile à faire, mais on arrive à la conclusion que le rôle de l'État doit donc être d'établir des institutions sociales et juridiques qui permettent au marché de créer un système de prix performant. C'est-à-dire que l'objectif de tout ça, c'est que le système de prix soit performant, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à l'optimum social, puisque tout optimum social se traduit mécaniquement par un système de prix. puisque le système de prix va ensuite organiser les comportements. Et j'insiste à nouveau, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est ça le cœur du projet néolibéral. C'est un système de prix qui fonctionne correctement et qui permet de coordonner et d'organiser l'ensemble de la société. S'il n'y a pas de prix, alors on ne sait pas gérer. C'est pour ça qu'il faut un prix à tout. Et c'est là qu'on va voir quelques questions ensuite qui vont se poser. Parce que mettre un prix à tout, ça veut dire aussi, quelque part, tout transformer en marchandises. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Notamment, par exemple, une chose extrêmement importante qu'on va transformer en marchandises, c'est le travail. Ou plutôt la force de travail. Vous, moi, nous sommes tous des marchandises en puissance, puisque nous vendons notre travail. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même logique que donner de bons cœurs de son temps pour aider quelqu'un. Alors, une manière de vous montrer comment, un exemple historique de la manière dont les néolibéraux fonctionnent, c'est de faire un petit rappel sur ce qui s'est passé en Allemagne de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. En 1948, exactement, Ludwig Erhardt, qui était membre de l'administration allemande. Alors, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de gouvernement allemand. On était encore sous occupation anglo-américaine et un peu française, souvenez-vous. Eh bien, a décidé, dès 1948, de rétablir un système de prix libre en Allemagne. Et ça, ça a été raconté par Michel Foucault dans ses conférences sur la diopolitique. Et je voudrais vous lire le passage en question de Michel Foucault. Or, dit-il, vous pouvez écouter la conférence, parce que vous savez que ces conférences ont été enregistrées. Je vous invite à aller voir le site Free Foucault, dans lequel toutes les conférences de Michel Foucault ont été retravaillées. Enfin, le son a été retravaillé de manière à ce qu'il soit très audible, parce que c'était enregistré sous forme de cassette audio à l'époque, dans les années 70. Et ce site est absolument magnifique. Et donc, tout ça, en fait, c'est l'enregistrement. Alors, ça, c'est issu du livre, de la retranscription de ces conférences, qui a donné un livre en 2004 qui s'appelle Naissance de la biopolitique. Voilà. Et donc, c'est ce livre-là, parce que je ne vais pas vous faire écouter Foucault, j'aurais pu le faire, mais bon, je vous le montre écrit. Or, un conseil scientifique qui avait été formé auprès de l'administration allemande de l'économie, administration allemande de l'économie qui existait dans ce qu'on appelle la bison, c'est-à-dire la zone anglo-américaine, dépose en avril 1948 un rapport. Et dans ce rapport, le principe suivant est posé. Il est ainsi formulé. Le conseil est d'avis que la fonction de direction du processus économique doit être assurée le plus largement possible par le mécanisme des prix. Résolution au principe qui avait été admis, on l'a vu, on l'a su par la suite, à l'unanimité. Et c'est simplement à la majorité des voix de ce conseil que ce principe en tire la conséquence suivante. On demande la libération immédiate des prix afin de se rapprocher des prix mondiaux. En gros, si vous voulez, principe de la liberté des prix et demande de libération immédiate. On est dans un ordre de décision ou de revendication, en tout cas, puisque ce conseil scientifique n'a bien sûr de voix que consultative, on est dans un ordre de proposition qui fait tout à fait penser dans sa simplicité élémentaire à ce que les physiocrates avaient pu demander ou à ce que Turgot avait pu décider en 1774. Ceci se passait le 18 avril 1948. Dix jours après, le 28 avril, Ludwig Erhardt, qui était le responsable non pas de ce conseil scientifique, car il l'avait réuni autour de lui, mais de l'administration économique de la Bison, ou en tout cas de la part allemande de l'administration économique de la Bison, fait à l'Assemblée de Francfort un discours dans lequel il reprend les conclusions de ce rapport, c'est-à-dire qu'il va poser le principe de la liberté des prix et demander la libération progressive des prix parce que l'immédiate était un peu trop dure, mais il a sorti ce principe et la conclusion qu'il en tire d'un certain nombre de considérations qui sont importantes. Il dit ceci, il faut libérer l'économie des contraintes étatiques. Il faut éviter, dit-il encore, et l'anarchie et l'État termite, car, dit-il, seul un État établissant à la fois la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple. Vous voyez que là, ce libéralisme économique, ce principe d'un respect de l'économie de marché qui avait été formulé par le Conseil scientifique, ce principe s'inscrit à l'intérieur de quelque chose qui est beaucoup plus général et qui est un principe selon lequel on devrait limiter d'une façon générale les interventions de l'État. C'était un tour de force extraordinaire en 1948 en plein système de pénurie généralisée, je veux dire, l'Allemagne est totalement détruite, de dire, eh bien, on va reconstruire l'Allemagne à partir d'un système de prix de marché libre sans aucune administration des prix. Ou en tout cas, en fait, il va y avoir un peu d'administration des prix au début, c'est ce qu'il a dit, c'est en fait progressif, mais très vite, l'objectif, c'est cela. En France, la baguette de pain, le prix de la baguette de pain a été réglementé jusqu'aux années 70. Et plein de prix ont été très longtemps encadrés et réglementés. Alors, pourquoi est-ce qu'en Allemagne, il y a cette obsession des prix de marché comme étant un système de coordination de l'économie et donc de la société ? Eh bien, parce que, je l'ai dit, ceux qui ont influencé cette politique, ce sont les économistes de l'école de Fribourg, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les ordo-libéraux qu'on a vus la semaine dernière. Et donc, c'est cette école de pensée qui avait lutté contre le nazisme, en fait, qui était des dissidents, qui s'est trouvé légitimé après la guerre par son combat politique et qui a du coup pu imposer assez facilement ces idées. Et donc, ces idées, eh bien, c'était de reconstruire l'Allemagne autour d'un système économique fondé sur la liberté des prix et la concurrence. Parce que, bien sûr, il ne veut pas y avoir de liberté des prix sans système concurrentiel. Bon. Alors, on a défini ce que c'était que la doctrine néolibérale. On est un peu allé plus loin que ce qu'on avait fait la semaine dernière. On a globalement défini ce que c'était qu'une théorie économique, mais on n'a toujours pas vraiment parlé de la théorie économique contemporaine. Et du coup, j'aimerais en parler un petit peu parce qu'il me semble que cette théorie économique contemporaine, elle va en partie nourrir le néolibéralisme et en partie seulement puisqu'encore une fois, il faut bien distinguer la théorie et la doctrine. Ce sont deux choses totalement différentes. Qu'est-ce que c'est que la théorie économique contemporaine ? Première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une théorie économique contemporaine. Il y en a plein, en fait. Les économistes, c'est comme les épidémiologistes, ils n'ont pas toujours d'accord entre eux. Donc, il y a des théories rivales. Même s'il y a des théories rivales, il y a néanmoins une théorie dominante et cette théorie dominante, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la théorie néoclassique. Alors, il faut que je revienne un peu dans l'histoire pour essayer là aussi de développer un peu ce que c'est que la théorie néoclassique et quels en sont les principes. Alors, je présente à mes étudiants souvent une frise historique qui montre les différentes théories économiques dans l'histoire depuis le XVIe siècle, depuis, on va dire, la Renaissance. Alors, on a d'abord les théories et les écoles mercantilistes. Donc ça, c'est une représentation assez schématique et assez souvent, enfin, j'ai envie de dire, je suis un peu dans le mainstream de la pensée économique, mais qui permet quand même de clarifier des choses. Donc, tout d'abord, on a les écoles de pensée de 1500 à milieu du XVIIIe siècle qui sont dites les écoles mercantilistes avec tout un ensemble d'auteurs que vous voyez là. dont l'angevin Jean Baudin qu'il faut citer puisqu'il est angevin et puis bien d'autres. Bon, on n'a pas vraiment de théorie économique là. On a tout un ensemble de pensées, de doctrines. On mélange d'ailleurs assez facilement doctrine et théorie. Alors, la première vraie théorie économique en tant que système de pensée globale et c'est l'école des physiocrates dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle ne va pas avoir une durée de vie très longue. Elle va commencer en 1750, dans les années 1745, voilà, avec son auteur le plus important qui est François Quenet. Mais on a vu tout à l'heure, on a vu Turgot qui a été cité, lui aussi, il était physiocrate et c'est elle qui est l'inventeur donc du concept de laisser faire, laisser passer. Ensuite, on considère qu'il y a l'école classique donc c'est celle d'Adam Smith qui, on va dire, débute en 1776 au moment de la publication de la théorie de la richesse des nations. Cette école classique, eh bien, je vais la définir tout à l'heure. Je vous montre juste la remontation historique pour que vous puissiez bien voir un peu les différentes écoles de manière à vous dire ça en tête et puis ensuite, je reviendrai sur en fait l'école classique et l'école néoclassique essentiellement. Donc Adam Smith, on l'a déjà vu, 1776, ça va s'arrêter en 1870 alors, voilà, avec l'école néoclassique et entre les deux, on a les marxistes, les marxistes en fait qui sont les héritiers de l'école classique, ils sont les héritiers de Smith et de Ricardo, ils vont adopter un certain nombre de principes communs avec cette école classique, voilà, ils existent encore aujourd'hui donc je les poursuis encore aujourd'hui. On peut dire que l'école classique n'existe quasiment plus aujourd'hui, il y a encore des néo-ricardiens peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, on a encore des théories, si on veut reprendre les théories d'aujourd'hui, dans les années 30, on a deux autres ensembles théoriques, l'économie autrichienne, alors qui est issue directement de Karl Menger, qui est un autrichien néoclassique, mais qui a un peu des spécificités et donc les auteurs principaux sont Ludwig van Mises, dont on a parlé la semaine dernière, et Friedrich Hayek, dont on a aussi parlé, qui sont les deux, enfin, pour Hayek, c'est vraiment un auteur néolibéral, pour Mises, c'est un peu différent. Et puis on a, dans les années 30, une autre théorie qui s'appelle les keynésiens, alors là aussi, il y a plein de ramifications dans la pensée keynésienne, avec deux auteurs en particulier, que je voulais citer ici, John Menard Keynes et Joanne Robinson, une des rares femmes économistes de ce tableau, la seule ici dans ce tableau. L'économie n'a pas été une science, une discipline très paritaire, mais heureusement, ça change depuis quelques temps. Alors, ça c'est, d'ailleurs, je vous signale des émissions de France Culture sur les femmes économistes, qui est très bien, dans lequel évidemment, il parle de Joanne Robinson, il parle aussi de Rosa Luxembourg, vous savez aussi que la dernière prix Nobel française, c'est Esther Duflo, voilà, donc il y a heureusement beaucoup plus de femmes économistes, il y en a quelques-unes qui sont très importantes, Joanne Robinson étant quand même une des économistes, pour moi, les plus importantes du XXe siècle. elle a quand même beaucoup marqué la pensée économique. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, une représentation schématique des différentes théories économiques, donc vous voyez qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les théories économiques qu'on a aujourd'hui ? On a un peu de marxistes, on a un peu de keynésiens, on a beaucoup de néoclassiques, on a un peu d'autrichiens. Ils ne sont pas tous, enfin, là aussi, on peut être hétérodoxe du point de vue de la théorie et en même temps être favorable au néolibéralisme. Les autrichiens, certains autrichiens sont favorables au néolibéralisme, tout comme certains néoclassiques, alors qu'on va dire que les keynésiens sont plutôt, très souvent, défavorables, et les marxistes, bien sûr, défavorables au néolibéralisme, mais il n'y a pas de recoupement parfait entre les néoclassiques, les néolibéraux, et les autrichiens qui seraient anti-néolibéraux. Par exemple, ça, ça ne marche pas. On peut d'ailleurs avoir des néoclassiques, des penseurs économistes néoclassiques qui sont absolument farouchement anti-néolibéraux. Donc, encore une fois, les deux choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, ce sur quoi je voudrais maintenant essayer de revenir, c'est sur, finalement, les spécificités de l'école néoclassique et pour vous montrer ces spécificités, je vais comparer l'école néoclassique à l'école classique. C'est-à-dire, vous montrer comment est-ce que Smith analysait l'économie et comment aujourd'hui la majorité des économistes l'analyse et montrer les différences. Et puis ensuite, on reviendra sur pourquoi ces différences-là ou en quoi ces différences-là peuvent nourrir la pensée néolibérale. Alors, tout d'abord, une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la centralité de la question du marché dans la pensée économique contemporaine. Aujourd'hui, quand on fait de l'économie à des étudiants de première année et qu'on les interroge sur une question économique, n'importe laquelle, spontanément, l'étudiant d'économie va nous parler des lois de l'offre et la demande. Et d'ailleurs, si on interroge quelqu'un dans la rue et qu'on dit c'est quoi l'économie, il va dire très souvent c'est les problèmes des lois de l'offre et la demande. Ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que les lois de l'offre et la demande ? C'est justement le fonctionnement du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on analyse l'économie pratiquement systématiquement à partir du marché. Et alors, j'en veux pour preuve, l'autre prix Nobel d'économie française, encore en vie, qui s'appelle Jean Tirole, qui a publié en 2016 un livre grand public de vulgarisation de sa pensée qui s'appelle l'économie du bien commun. Alors, c'est toujours intéressant les livres grand public parce que ça permet en fait de voir finalement la synthèse de la pensée d'une personne et dans ce livre, il y a écrit une phrase qui m'a fait sursauter, c'est celle-ci, l'économie de façon plus générale étudie la rencontre de l'offre et la demande. Alors, c'est assez... Alors là, on réduit l'économie vraiment à la question du marché et pas simplement n'importe quel marché, le marché tel qu'on le considère comme étant une confrontation de l'offre et la demande. Ce n'est pas du tout comme ça que définissait l'économie chez Smith. On va revoir sa définition tout à l'heure parce que je vais vous montrer un truc. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que l'économie, c'est la science de la richesse. Bon, ce n'est pas la science du marché. Or, aujourd'hui, c'est souvent comme ça qu'elle est appréhendée par les gens. c'est une question qui m'a beaucoup fait travailler et sur laquelle qui m'a permis de publier ce petit livre il y a trois ans qui s'appelle L'économie du réel. Et le cœur de cet ouvrage, c'est justement de montrer comment la pensée du marché finit par faire faire des choses un peu absurdes aux gens, c'est-à-dire à s'écarter de la réalité. Et le cœur du livre, c'est vraiment de réfléchir sur comment est-ce qu'on en arrive à utiliser pour tout et n'importe quoi les lois de l'offre et la demande comme si c'était quelque chose de scientifique. Or, en fait, il y a plein de problèmes avec les lois de l'offre et la demande et par ailleurs, il n'y a pas qu'une loi, il y en a trois qui se contredisent et en réalité, c'est un outil extrêmement peu efficace pour comprendre les problématiques économiques. Donc, en général, quand l'individu, on me dit c'est à cause de la loi de l'offre et la demande, c'est toujours faux. Plus précisément, c'est toujours juste parce que c'est à cause de l'offre et la demande, on peut le dire pour tout et n'importe quoi. On a toujours raison mais en réalité, on n'a produit aucune analyse. C'est un peu ce que j'essaie de démontrer dans ce livre. Je vous l'ai importé pour vous dire que je recycle un peu les choses dans cette conférence. Mais je ne vais pas trop m'apositer là-dessus. Et donc, je voudrais maintenant revenir sur la manière dont Adam Smith, à partir de lui, c'est vrai de tous les autres économistes classiques, définissait l'économie et sur quels principes il fondait sa théorie. Alors, la première chose qu'on a vue tout à l'heure dans la définition ou dans la première phrase de la richesse des nations, c'était que pour Smith, la source première de la valeur, de la richesse, c'est le travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que les économistes classiques, ils adoptent une théorie de la valeur travail. S'ils adoptent une théorie de la valeur travail, ça veut dire une chose, c'est que les prix de marché observés ne sont pas la vraie valeur des choses. Ce qui est au cœur de la valeur, c'est donc le travail. Ça veut dire qu'une chose a plus ou moins de valeur en fonction de la quantité de travail qui a servi à produire telle ou telle chose. implicitement, cela signifie que le rôle du marché n'est pas assez marginal. Alors, je ne vais pas dire marginal parce que ça serait faux, il existe, il est important, mais il est secondaire par rapport à la théorie de la valeur. Autrement dit, chez Smith, le marché ne détermine pas le prix fondamental parce que le prix fondamental c'est la valeur et la valeur est terminée par le travail. Il va déterminer des prix de marché, c'est-à-dire des prix qui vont avoir pour tendance de fluctuer autour de la valeur fondamentale. En gros, le marché, il sert à quoi ? Il sert à, avec les lois de l'offre et de la demande puisque Smith en parle, eh bien, elles vont faire en sorte que le prix de marché ne va jamais s'écarter trop loin de la valeur fondamentale. Quand il va être trop élevé par rapport à la valeur fondamentale, ça va entraîner des réajustements, c'est-à-dire que de nouvelles personnes vont venir produire le produit, ça va augmenter les quantités offertes et ça va faire baisser le prix. Et inversement, si on a un prix trop faible, alors les gens vont se retirer du marché et du coup, la quantité offerte va baisser et le prix va augmenter. Donc, on a chez Smith l'idée que le marché, c'est un système de coordination des prix, mais ce n'est pas le marché qui détermine la valeur, c'est le travail, la valeur est déterminée par le travail lui-même. Donc, à quoi sert le marché chez Smith ? Il sert essentiellement à résoudre des déséquilibres sectoriels. Donc, ce n'est pas la cause ultime des choses, en fait. C'est juste la manière de... C'est l'huile dans les rouages du système économique pour Smith. La deuxième chose qui est au cœur de la pensée de Smith, c'est que si la source de valeur, c'est le travail, alors, plus on travaille, plus on produit de richesses. Mais, plus spécifiquement, mieux on organise le travail, plus on arrivera à produire des richesses de manière performante et donc, plus on sera riche. Il y a, chez Adam Smith, un mythe de l'abondance. On va tous rendre notre travail plus efficace en s'organisant mieux, en accumulant des outils, des machines. Ce travail nous fera produire tous plus et plus on va produire de marchandises, de biens, plus on sera riche. Ce n'est pas pour rien que le livre d'Adam Smith s'ouvre, le premier chapitre de la richesse des nations, c'est la manufacture d'épingles. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet exemple. Adam Smith, il dit, je suis allé voir une manufacture d'épingles et puis j'ai vu comment est-ce que en divisant le travail, en réorganisant l'entreprise, on s'est mis à être plus efficace et donc on a multiplié les rendements et la productivité du travail par 1000, 2000, enfin voilà, il a des chiffres extraordinaires et il dit finalement pourquoi il commence la richesse des nations comme ça, pour dire regardez il y a des méthodes simples qui sont parfaitement utilisables qui permettent de multiplier la productivité du travail. Mais pourquoi c'est important chez Smith de multiplier la productivité du travail ? Parce que le travail est source de valeur. Donc toute hausse de la productivité du travail renforce forcément les gens plus riches. Plus largement chez Adam Smith il y a aussi l'idée des rendements croissants. Qu'est-ce que ça veut dire les rendements croissants ? Ça veut dire que plus on va produire massivement, plus on va être efficace. C'est le principe de l'usine. Alors il va dire ça en parlant notamment du fait que plus le marché s'étend, plus la division du travail sera facile à faire, plus on va avoir de salariés, plus on aura salariés, plus on pourra diviser le travail et plus on sera efficace. Donc on a derrière l'idée des rendements croissants et derrière l'idée qu'on peut facilement améliorer l'organisation du travail une forme d'idéal optimiste en fait. Sur le cœur de l'économie c'est d'améliorer la productivité du travail, d'améliorer les rendements, de développer les marchés pour que derrière on arrive tous à l'opulence. Et l'opulence, l'abondance, l'opulence je ne sais plus ce qu'il dit, elle est au cœur là aussi de la définition de l'économie politique selon Adam Smith. Je vous ai déjà montré cette citation mais pour vous montrer, c'était à l'époque pour vous montrer que l'État était au cœur et les services publics étaient au cœur de la définition. Mais si je relis la citation, je ne vais pas la relire mais si vous voyez aussi autre chose, l'objectif de l'économie politique c'est de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante. C'est-à-dire qu'il définit son rôle en tant qu'économiste il n'est pas économiste, il est philosophe mais il définit l'économie politique et donc il définit le travail de ce que vont être les économistes. Le but des économistes c'est l'abondance, c'est de parvenir à la subsistance abondance. Moi je trouve ça absolument fascinant parce qu'aujourd'hui nos économistes nous disent il faut serrer la ceinture. Et bien Smith ne disait pas ça et il disait l'abondance pour l'État et l'abondance pour le peuple. La communauté a un revenu suffisant elle se propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. Le peuple c'est-à-dire l'ensemble des gens ce n'est pas juste quelques personnes. Donc ça aussi ça me semble au cœur de la pensée de Smith la théorie de Smith. Voilà donc si je résume pour Smith la richesse et l'ensemble des biens et des services dont on peut disposer qui nous sont utiles et agréables à la vie etc. Cette richesse elle vient d'où ? Elle vient du travail et l'objectif c'est qu'il n'y ait plus de problèmes de répartition en fait. Parce qu'il parle de la répartition dans son livre je ne vais pas y revenir mais en gros il faut l'abondance. Donc s'il y a l'abondance on va se dire il n'y aura plus de problèmes ou moins de problèmes de répartition si tout le monde a ce qu'il veut. Donc c'est un côté extrêmement positif et optimiste et on va le faire avec des idées simples qui vont permettre d'augmenter les rendements et la productivité du travail. Bon alors maintenant la pensée économique a évolué depuis Adam Smith et en 1870 on a tout d'un coup un auteur qui s'appelle Stanley Jevons William Stanley Jevons pardon qui propose une autre théorie de la valeur. Alors il va être un peu embêté par la théorie de la valeur de Smith. cette théorie de la valeur elle est fondée sur le travail et lui il pense qu'elle n'est pas adéquate et qu'elle manque une chose importante qui est l'utilité. C'est à dire que chez Smith plus on produit plus on génère de valeur spontanément. Jevons dit mais en fait c'est pas si simple parce que si vous produisez des choses totalement inutiles et bien vous n'enrichissez pas les gens. Donc il faut s'intéresser à l'utilité de ce qu'on produit. Alors là il faut revenir là aussi à Smith parce que bien sûr Adam Smith s'était posé la question de l'utilité et il avait conclu que la valeur ne pouvait pas provenir de l'utilité avec un raisonnement simple qui est ce qu'on appelle le paradoxe de l'eau et du diamant. Alors qu'est-ce que c'est que ce paradoxe chez Smith c'est la chose suivante est-ce que ce qui a la valeur provient de l'utilité ? Non parce que des choses très utiles comme l'eau n'ont quasiment aucune valeur alors qu'un objet très peu utile comme le diamant a une énorme valeur. Donc si on voulait définir la valeur à partir de l'utilité on arriverait forcément à des énormes paradoxes. Parce que je précise la valeur dont il s'agit ici c'est bien sûr de la valeur marchande. C'est la valeur sur le marché dont on parle. Donc le diamant il a une valeur marchande extrêmement élevée l'eau a peu de valeur marchande. Et donc il avait rejeté l'utilité comme source de valeur et donc il avait dit ça va être le travail. Et donc en quelque part derrière le travail il y a le coût de production c'est-à-dire la peine qu'on se donne à produire des choses. Bon Jevons il n'est pas d'accord. Il dit mais en fait Smith n'a pas bien raisonné parce qu'il a raisonné en termes d'utilité absolue. Mais l'utilité n'est pas absolue. L'utilité est toujours relative. Ça dépend des besoins qu'on a. Ça dépend des individus. L'eau nous dit Jevons elle est très utile certes mais ce qui compte dans l'utilité de l'eau ce n'est pas l'eau qu'on possède déjà mais l'eau qu'on a envie d'avoir. Autrement dit l'utilité ne doit pas être considérée de manière absolue mais de manière donc relative et plus précisément de manière marginale. Ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'utilité en plus qu'on aurait de recevoir une unité de plus d'un produit. C'est-à-dire que ce qui compte ce n'est pas ce que j'ai maintenant mais ce que je peux obtenir. Bon, reprenons pour simplifier les choses prenons un exemple vous êtes vous êtes anglais donc autour de vous il y a une fontaine un petit ruisseau un robinet avec il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau et là tout d'un coup quelqu'un dit je veux vous vendre un verre d'eau vous vous dites mais pourquoi j'irais acheter ton verre d'eau alors que de l'eau j'en ai partout j'ai soif j'ouvre le robinet je bois autrement dit je n'ai pas besoin d'eau supplémentaire votre eau n'a aucune valeur ce même anglais en plein milieu du désert des Saharas qui a soif et qui regarde autour de lui qu'il n'a pas d'eau il sera prêt à payer très cher le verre d'eau qu'on va lui proposer autrement dit ce qui compte dans la valeur de l'eau ce n'est pas la valeur de l'eau en ce temps que tel c'est la valeur d'avoir de l'eau maintenant par rapport à celle où on se dispose déjà en fait on peut raisonner pareil pour le diamant le diamant a peu de valeur objectivement un peu d'utilité pardon objectivement mais puisque personne n'a de diamant ça rend intéressant de posséder un diamant ce qui fait la valeur du diamant c'est sa rareté et le fait qu'on peut se distinguer par rapport aux autres avec un diamant si personne n'en a autour si j'étais dans il paraît que dans certaines dans certaines planètes type au fond de Jupiter il y a ou dans certaines planètes extrêmement denses il y a des mers de diamants si on était environné de diamants partout vous comprenez bien qu'on n'en a absolument rien à faire d'avoir un diamant supplémentaire autrement dit ce que Jevons nous explique c'est que la valeur ne peut pas être déterminée par l'utilité en tant que telle mais par l'utilité marginale c'est à dire l'utilité qu'on peut retirer d'un objet supplémentaire et dans ce cas là si on raisonne comme ça alors le paradoxe de l'eau et du diamant il n'existe plus c'est à dire que l'eau n'a pas de valeur parce que tout le monde en a suffisamment et donc on n'a pas besoin d'avoir une unité supplémentaire voici ce que Jevons écrit au début de son livre je l'ai traduit Les opinions dominantes font du travail plutôt que de l'utilité l'origine de la valeur et il y a même ceux qui affirment clairement que le travail est à l'origine de la valeur Je montre au contraire qu'il suffit de dégager soigneusement les lois naturelles de la variation de l'utilité comme dépendant de la quantité de marchandises en notre possession pour arriver à une théorie satisfaisante de l'échange dont les lois ordinaires de l'offre et de la demande sont une conséquence nécessaire alors ce qui est intéressant dans cette phrase c'est qu'il va définir ici la théorie c'est quoi ? c'est que l'utilité est dépendante de la quantité de marchandises dans nos possessions plus je possède une marchandise plus l'utilité sera faible l'utilité dite marginale l'utilité d'avoir une unité supplémentaire et donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'il dit derrière on va avoir les lois de l'offre et la demande donc c'est là qu'on va introduire la notion de loi de l'offre et la demande à partir de la notion d'utilité marginale décroissante et il dit autrui autre chose que je voudrais souligner c'est qu'il parle de loi naturelle et là on revient sur une idée un peu à la physiocrate il existe un ordre naturel là c'est quelque chose dévalable en tout temps alors quelles sont les conséquences de la théorie des Jevons ? bien les conséquences de l'utilité donc marginale décroissante la première conséquence qui doit paraître maintenant évidente c'est que l'abondance ne crée pas nécessairement de valeur pourquoi ? parce que vous voyez bien que la valeur vient de la rareté en fait quand on ne possède pas quelque chose on a envie de l'avoir si on en est pourvu abondamment on n'a plus envie de l'avoir reprenons l'exemple de la manufacture d'épingles si je commence à produire beaucoup beaucoup d'épingles à tel point que tout le monde a des épingles en abondance je peux en produire davantage ça ne me servira à rien ça n'aura plus aucune valeur ça n'aura plus aucun intérêt social autrement dit là on réajuste en quelque sorte la pensée de Smith en disant mais en fait l'abondance est un mythe parce que quand on sera tous pourvu d'abondamment de plein de choses et bien on n'aura plus envie de rien et donc plus rien n'aura de valeur et donc on va voir réduire la valeur donc on arrive à un paradoxe qui est que quand on produit de la richesse on détruit de la richesse en quelque sorte on détruit de la valeur donc finalement puisque la richesse c'est la valeur mais en fait on détruit de la richesse alors ça c'est la première idée un peu bizarre un peu paradoxal mais qui en entraîne une deuxième c'est que tout le monde n'est pas pourvu de la même façon tous les individus n'ont pas la même quantité de produits si tout le monde était produit de la même façon on pourrait dire éventuellement que tout le monde aurait à peu près la même utilité pour des choses encore que les préférences des uns des autres peuvent être différentes mais en réalité ce qui compte aussi ce que nous dit Javons avec cette théorie c'est que ce qui fait imaginons un monde où tous les diamants seraient possédés par une seule personne cette personne a tellement de diamants que pour elle ça n'a plus aucune valeur elle se baigne dans des diamants elle a des piscines de diamants bon au bout d'un moment voilà ces diamants n'ont pas de valeur par contre pour tout le reste de l'humanité le diamant l'a valeur parce que les autres sont totalement dépourvus si on a un monde extrêmement inégalitaire tout le monde est insatisfait le type qui possède tous les diamants il est insatisfait il en a beaucoup trop donc ils n'ont plus de valeur pour lui et puis ceux qui n'en ont pas ils sont insatisfaits parce qu'ils n'en ont pas on va échanger des diamants les gens seront prêts à échanger des diamants pour un sandwich par exemple la personne qui possède tous les diamants du monde comme son diamant n'a aucune valeur elle est prête à donner son diamant contre un sandwich ou contre un objet de peu de valeur au fur et à mesure qu'elle va se débarrasser ces diamants et les échanger contre d'autres biens et d'autres services et bien elle va avoir de moins en moins de diamants en stock et donc les diamants qui vont rester en stock seront de moins en moins nombreux le fait de s'en séparer va lui coûter de plus en plus cher et donc elle va exiger en échange de plus en plus de valeur cette idée là permet de montrer comment est-ce que le problème de la société n'est pas la quantité de diamants présent dans la société mais leur répartition on peut répartir bien mieux la ressource diamant pour que tout le monde gagne en utilité et en richesse et vous comprenez bien que ici du coup le problème n'est pas tant de produire des diamants que d'organiser une répartition juste équitable j'aime pas trop ces mots parce que c'est pas ça mais plutôt efficace efficient on dit en économie des diamants c'est à dire faire en sorte que tout le monde soit pourvu par rapport à ses besoins et qu'est-ce qui va déterminer cela et bien c'est que chacun va chercher à échanger en fonction de ses propres besoins et du coup par l'échange et bien on va avoir une forme d'unanimité qui va spontanément se produire entre les gens puisque si les échanges ont eu lieu c'est bien que chacun y a gagné quelque chose donc chacun est plus heureux après tout cela permet de montrer une chose c'est que le coeur de l'économie si on pense comme Jevon si on pense que c'est l'utilité qui est au coeur de l'économie c'est une question de répartition et non pas une question de production et donc on va passer d'une théorie économique qui chez Smith nous dit il faut produire et pour ça il faut travailler à une théorie qui veut nous dire il faut répartir et allouer efficacement la richesse et pour ça il faut échanger et donc on a une nouvelle définition de l'économie qui apparaît à ce moment là tout le monde va être assez convaincu par la théorie de Jevons tout le monde va du coup abandonner quasiment la théorie de la valeur de Smith et en 1932 Lionel Robbins va définir l'économie alors je vous la cite parce que c'est la définition qui aujourd'hui fait référence qu'on apprend à tous les étudiants de première année l'économie et la science qui étudient le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares susceptibles d'être utilisés différemment autrement dit l'économie et la science du comportement qui va déterminer comment utiliser les ressources rares qu'on a à nos dispositions donc tout un problème de rareté et donc tout un problème d'utilisation correcte des ressources rares et donc tout un problème d'allocation dans les manuels d'économie c'est une définition qu'on ne donne pas forcément telle qu'elle aux étudiants on va plutôt leur donner cette définition là qui est issue du livre du livre d'économie le plus vendu au monde celui de Gregory Mankiew donc ça c'est l'édition de 2017 qui explique ici au tout début du livre bien sûr la définition de l'économie la gestion des ressources de la société est importante car les ressources sont rares vous voyez déjà les ressources sont rares on n'est plus du tout dans l'idée on peut tout avoir de l'abondance non c'est à la rareté ici parce que c'est la rareté au coeur de la théorie de la valeur souvenez-vous si rien n'est rare rien n'a de valeur donc les ressources sont rares c'est un principe même de l'économie la rareté signifie que la société dispose de ressources limitées et ne peut donc pas produire tous les biens et services que les gens souhaitent avoir tout comme chaque membre d'un ménage ne peut obtenir tout ce qu'il désire chaque individu d'une société ne peut atteindre le niveau de vie le plus élevé auquel il pourrait aspirer l'économie est l'étude de la manière dont la société gère ses ressources limitées dans la plupart des sociétés les ressources sont allouées non pas par un dictateur tout puissant mais par le choix combiné de millions de ménages et d'entreprises et vous voyez tout d'un coup réapparaître le marché mais cette fois-ci le marché il a un rôle bien plus important que chez Smith c'est pas juste l'huile dans les rouages ici c'est le système le mécanisme qui va permettre d'allouer efficacement la richesse et donc par l'allocation créer de la richesse c'est-à-dire que le marché maintenant il est au cœur de la théorie de la valeur alors qu'il en avait été débouté si je puis dire auparavant ou qu'il n'était pas présent comme instrument de valeur alors le problème de la théorie de Jeff Vons je vais aller vite parce que j'ai déjà parlé de ça dans d'autres conférences mais bon je voulais quand même le dire c'est que la théorie de la valeur utilité elle pose des problèmes tout de même elle pose tellement de problèmes elle pose notamment un problème qui est que finalement il y a un souci dans la théorie de Jeff Vons c'est qu'on comprend bien que la demande soit issue de l'utilité vous demandez des choses par exemple on a dit ça moi je dis ça à mes étudiants de première année vous avez aucune banane vous avez faim on vous donne une banane et bien vous êtes prêt à la payer très cher et puis ensuite dans une deuxième banane vous êtes prêt à payer un peu moins cher parce que vous avez déjà mangé une banane et puis une troisième puis au bout d'un moment vous en avez marre des bananes et vous n'êtes plus prêt à payer quoi que ce soit ce qu'on appelle l'utilité marginale décroissante au fur et à mesure qu'on vous offre un bien enfin que vous permet d'obtenir un bien vous êtes prêt à payer de moins en moins cher je pense qu'à peu près tout le monde peut être d'accord sur ce raisonnement basique le problème il est au côté de l'offre tout à l'heure je vous ai dit et bien mettons que vous avez tous les diamants du monde ou toutes les bananes du monde on peut changer vous avez des gens affamés qui viennent vous demander vos bananes bon vous en avez tellement que vous êtes prêt à les vendre pour pas cher et puis progressivement au fur et à mesure que vous allez en avoir de moins en moins et bien vous allez exiger des prix de plus en plus élevés parce que l'utilité marginale décroissante elle va dans les deux sens dans la rareté grandissante et dans l'abondance on va dire grandissante mais en fait dans ce raisonnement il y a un souci c'est qu'on fait comme si la production n'existait pas comme si c'était qu'un problème d'allocation l'économie c'est à dire que vous avez des ressources qui sont déjà données mais à aucun moment vous en produisez de nouvelles et là c'est complètement contraire à la pensée de Smith la Smith c'est on n'a pas assez d'épingle on va en produire davantage et donc si on veut raisonner à partir de sur la courbe d'offre c'est à dire la manière dont l'offre comment dire augmente avec le prix si on est dans un système où il n'y a pas de production alors logiquement l'offre va augmenter avec le prix parce que les biens vont devenir de plus en plus rares et donc il va falloir que on exige un prix de plus en plus élevé pour toujours offrir une unité supplémentaire mais dans un monde où on peut produire alors là la chose se pose de manière un peu différente c'est à dire en fait c'est le coût de production qui va déterminer l'offre si vous avez un prix de marché de 10 euros et que vos coûts de production il est de 9 euros et qu'il reste stable dans le temps alors vous allez offrir un maximum tout ce que les gens peuvent acheter et donc la courbe d'offre elle va être en fait plate c'est à dire au moment où le prix excède le coût de production vous allez chercher à vendre tout ce que vous pouvez et si c'est le cas alors on arrive à un paradoxe c'est que c'est le coût de production qui détermine le prix et donc on revient à la théorie de Smith et donc la théorie de Jevon ce que j'essaie de vous dire c'est un peu compliqué pardonnez-moi mais c'est mieux expliqué dans ce bouquin ce que j'essaie de vous dire c'est que si on prend le fait productif et non pas simplement l'allocation de ressources rares si on intègre si on réfléchit à la production dans le système de Jevon alors en fait ça marche plus alors l'offre n'est plus déterminée par l'utilité mais par le coût de production et donc il n'y a pas de courbe d'offre croissante il y a une courbe plate en fait ce que va faire Marshall c'est donc par rapport à ce débat il va chercher à trancher le débat de manière un peu synthétique en disant en fait la valeur nominale la valeur des objets elle est à la fois issue de l'échange enfin de l'utilité et en même temps elle est issue du coût de production et voici ce qu'il dit dans son célèbre manuel de 1890 qui a vraiment diffusé la pensée néoclassique dans le monde entier qui est encore aujourd'hui finalement une référence voici ce qu'il écrit c'est un énorme manuel en plusieurs tomes et tout ça la valeur nominale de toute chose repose comme la clé de voûte d'une arche en parfait équilibre entre les pressions rivales qui s'exercent sur les deux faces opposées les forces de la demande poussent d'un côté et celles de l'offre de l'autre et voilà donc Marshall invente enfin il n'invente pas il y avait déjà ce mais il va populariser cette représentation là de l'économie avec des courbes d'offres et de demandes sauf que contrairement à Jevons on ne va pas avoir la demande fondée sur l'utilité et l'offre fondée sur l'utilité on a la demande fondée sur l'utilité marginale décroissante mais l'offre qui est fondée sur le coût de production et le problème il est quoi ? il est que si on veut avoir une offre croissante ça signifie que le coût de production doit augmenter avec la quantité produite je vous explique la courbe d'offres signifie la chose suivante lorsque le prix est faible vous produisez faiblement alors voyez ici vous avez l'axe des prix et ici vous avez l'axe des quantités en économie par rapport aux mathématiques on inverse les axes ce qui n'est évidemment pas toujours très facile à comprendre ça veut dire que c'est le prix qui est le x et la quantité qui est le f de x autrement dit le prix détermine les quantités parce que les prix sont des prix de marché donc les agents ils se comportent en fonction des prix si on leur donne un prix faible et bien ils vont offrir une quantité faible si on leur donne un prix moyen ils vont offrir une quantité moyenne et si on leur donne une quantité ils ont un prix fort ils vont produire un prix fort alors là on est complètement dans la logique néolibérale souvenez-vous c'est à dire qu'on nous dit qu'on réagit au prix quand le prix est faible je ne vais pas offrir grand chose et si le prix monte je vais offrir davantage mais souvenez-vous cette logique elle s'appuyait sur un raisonnement qui était le raisonnement de l'utilité marginale des croissantes c'est à dire que c'est parce que mes produits deviennent de plus en plus rares que j'exignais des prix de plus en plus élevés mais si on est maintenant dans une logique productive qu'est-ce que ça signifie ça signifie que en fait je vais toujours vendre en fonction du coût de production si le prix est supérieur au coût de production je vais vendre si le prix était faible ici mettons à 5 et que je dis je vends 500 ça veut dire que au 500 unième le coût de production sera supérieur au prix je n'aurai aucun intérêt à le vendre si je veux vendre le 500 unième ou les 600 ou si j'en vends 1000 par exemple il va falloir que le prix soit plus élevé dans la manière dont elle est conçue la courbe d'offres elle implique la chose suivante que plus je produis plus ça me coûte cher à produire et là en fait il y a un peu un souci parce que on est du coup dans une théorie économique qui postule l'idée que les grosses entreprises sont moins efficaces que les petites que plus on produit plus ça nous coûte cher à l'unité que donc les rendements d'échelle sont décroissants et c'est l'inverse de ce que disait Smith souvenez-vous Smith disait non plus on est gros plus le marché est étendu plus on va pouvoir diviser le travail et plus on va être efficace donc là on est arrivé à une conclusion un peu paradoxale et une conclusion qui se heurte en sens commun qui se heurte tellement en sens commun que beaucoup d'économistes l'ont critiqué notamment un historien de l'économie John Clafam en 1920 qui écrit un article qui dit je ne vais peut-être pas tout vous lire mais en gros sur la vidéo Youtube il y aura le PDF dont vous pourrez relire mais j'aime beaucoup cette citation de Clafam mais il dit en gros on a une théorie vachement élégante qui avec des courbes un cadre nous sommes en train de mettre en place un cadre théorique dans lequel nous espérons que les faits pourront s'intégrer à terme si ceux qui connaissent les faits ne peuvent pas les faire le lien nous le regrettons mais notre doctrine nous conservera sa valeur logique et pédagogique en gros c'est vachement joli ces courbes d'offre et de demande ce prix d'équilibre au milieu etc mais en fait cela repose sur la question des rendements décroissants or rien ne prouve que les rendements sont décroissants dans la majorité des cas et de la production on a une théorie et il s'inquiète de cela on a une théorie qui n'est pas fondée sur une réalité observable bon je laisse ça parce que c'est un peu annexe par rapport au raisonnement que je voulais ici développer un autre économiste que j'aime beaucoup aussi Pierros Rafa dira que la théorie marshallienne de la valeur elle est fondée sur une fausse symétrie entre les coûts de production d'un côté qui doivent être de plus en plus élevés et l'utilité marginale qui est elle aussi de plus en plus décroissante et ça aussi c'est totalement artificiel bref en fait la théorie marshallienne elle pose problème elle pose plein de problèmes et du coup on a cherché les économies ont cherché à les dépasser alors ils l'ont dépassé en considérant finalement qu'il fallait avoir tous les marchés simultanément donc c'est le principe de l'équilibre général et là aussi ce principe de l'équilibre général il suppose que les offres et les demandes de tous les marchandises sont déterminés simultanément enfin les prix de tous les marchandises sont déterminés simultanément de manière à équilibrer les offres et la demande mais malheureusement on n'a pas réussi à montrer et même on a démontré qu'il n'y avait pas de processus de convergence dans le chemin de tâtonnement alors je ne vais pas là aussi revenir là c'est l'autre livre populisme et néolérisme dans lequel j'en parle je laisse tomber je voulais juste vous montrer que la théorie économique elle a vraiment cherché à comprendre la théorie de la valeur elle est partie du travail elle arrive à l'utilité et là l'utilité se heurte à un problème qui est que cette théorie est magnifique quand on n'intègre pas la question de production dès qu'on intègre la question de production alors elle est bancale et on ne sait plus comment globalement analyser les comportements des offreurs et des demandeurs et si on arrive à la conclusion que les coûts de production sont constants alors c'est le coût de production qui termine la valeur et non plus l'utilité et donc on se retrouve à la théorie de Smith voilà peu importe mais c'est assez amusant alors pourquoi je vous dis ça et bien pour faire comprendre un peu la théorie néoclassique telle qu'elle est aujourd'hui diffusée telle qu'elle est admise par la majorité des économistes et cette théorie en fait et bien en fait elle met au cœur de son analyse c'est ça que j'ai voulu vous montrer le marché puisqu'elle met au cœur de sa réflexion la question de l'allocation des ressources et de ce fait elle implique des doctrines économiques qui vont toujours chercher à réparer le marché ou à le réorganiser mais qui ne vont pas parvenir à s'extraire de la logique du marché et dans le populisme et néolibéralisme je l'écris un chapitre que je vous résume là brièvement qui finalement se pose la question de savoir est-ce que la pensée économique contemporaine peut complètement s'opposer au néolibéralisme ou est-ce qu'elle ne fait pas que le nourrir et derrière cette question là il y a l'idée de savoir si on peut sortir du néolibéralisme ou si on est condamné à le réparer alors pour essayer de réfléchir à ça j'ai essayé de prendre les théories des économistes anti-néolibéraux il y a tout un ensemble d'économistes de gauche comme Thomas Piketty par exemple que vous connaissez sans doute mais d'autres Serge et Zuckman qui ont publié un livre récemment dont j'ai oublié le nom mais ce n'est pas grave sur la fiscalité des entreprises en particulier voilà on a aussi Roderick Dany Roderick sur le commerce international on a beaucoup d'autres Stéphanie Clayton aussi qui vient de publier un livre sur la théorie monétaire moderne qu'on appelle aussi la MMT voilà tout un ensemble d'économistes alors c'est très riche les économistes anti-néolibéraux ils écrivent beaucoup de livres mais en réalité quand on s'intéresse à leur proposition concrète et bien en fait ils gardent le marché comme l'élément central de leur théorie alors par exemple Piketty son objectif c'est davantage d'égalité donc comment on fait pour avoir davantage d'égalité nous dit Piketty il faut organiser un système de taxation alors taxation remettre l'impôt progressif sur le revenu taxer le capital et il va même jusqu'à dire il faut organiser un système mondial de taxation du capital qui pourrait d'ailleurs commencer par se faire à l'échelle européenne alors il le dit notamment très bien dans Capital et l'idéologie son tout dernier livre il y a plein d'autres propositions mais essentiellement on va dire que c'est des solutions de type fiscal alors quand on propose des solutions fiscales ça veut dire qu'on admet que le marché produit des résultats inégalitaires mais on ne va pas changer le marché on va juste le réparer a posteriori c'est à dire que il y a un produit inégalitaire qui est de rapport de force de marché avec des gens qui vont se gaver et puis d'autres qui vont avoir rien l'état va en venir après il va prélever à ceux qu'on boule beaucoup et il va rendre à ceux qui ont eu peu c'est une intervention de l'état mais on voit bien ici que l'objectif on ne sort pas de l'idée que le marché est efficace le marché est efficace mais il est injuste voilà donc on va réparer les injustices mais on ne va pas changer le processus de marché derrière un autre économiste qui va un peu plus loin de mon point de vue dans la capacité à s'écarter du néolibéralisme c'est Danny Rodrik parce qu'il pose la question des inégalités mondiales et de l'incapacité des tensions que font peser la mondialisation qu'il appelle aussi l'ultra l'hyper mondialisation c'est ça le mot qu'il utilise et donc lui il dit qu'il faut une mondialisation mieux régulée alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire taxer davantage les pays qui produisent en sacrifiant leurs droits sociaux en sacrifiant leur environnement etc. donc réguler la mondialisation mais en disant ça il n'est pas contre la mondialisation il n'est pas non plus vraiment contre le marché là aussi comme je l'ai dit tout à l'heure réparer les inégalités faire une taxe carbone ce n'est pas forcément être anti-néolibéral ça peut être tout à fait dans la logique néolibérale on peut parfois extraire le marché alors là il y a une solution un peu plus un peu plus radicale aux Etats-Unis où on veut reproduire un système d'assurance sociale public puisqu'aujourd'hui le système de santé il est entièrement privatisé alors il y a maintenant un système public mais il n'est pas obligatoire donc il y a encore des concurrences entre les systèmes de santé qui créent des coûts donc là on va extraire du marché le régime de sécurité sociale exactement comme on a en France où il n'y a pas de concurrence sur les systèmes de protection sociale même s'il y a des concurrences sur les mutuels il n'y a pas sur la sécu ou alors on peut avoir des systèmes de type nouvelles politiques monétaires et donc là aussi on va changer l'usage des politiques monétaires mais encore une fois on ne va jamais changer le cœur du propos c'est-à-dire le marché lui-même donc ce que j'essaie de vous montrer très rapidement parce que malheureusement j'ai plus le temps c'est que la théorie économique contemporaine en tout cas celle qui est dominante pense que les problèmes économiques peuvent se résoudre par une meilleure allocation des ressources et que le mécanisme le plus efficace pour allouer des ressources c'est le mécanisme marchand et ça c'est adopté par quasiment tous les économistes y compris les anti-néolibéraux et du coup c'est la raison pour laquelle j'estime que leurs théories sont plutôt des théories de type préparation du néolibéralisme plutôt que des théories qui visent à quitter le néolibéralisme et j'en veux pour preuve et je termine là-dessus une citation de ces économistes cétérodoxes dans lesquelles on retrouve Dany Roderick Zuckman je crois ou ça est je ne sais plus ça est je crois Roderick Zuckman pardon Neidou qui ont publié en fait une tribune dans laquelle ils appellent à changer la pensée économique et voici ce qu'ils disent dans cette longue tribune ce long article ils disent ceci les économistes étudient les marchés parmi d'autres choses et nous ressentons une certaine fierté à expliquer leur fonctionnement quand ils marchent bien ils font un bon travail d'agrégation de l'information et d'allocation des ressources rares le principe de l'avantage comparatif utilisé pour défendre le libre-échange est l'un des joyaux de la profession à la fois parce qu'il explique les aspects importants de l'économie internationale et parce qu'il est à première vue tout à fait contre-intuitif de la même façon les économistes croient au pouvoir des incitations nous avons des preuves qu'elles agissent sur les agents et nous n'avons vu que trop d'initiatives bien intentionnées échouer faut d'avoir pris la mesure de la créativité à laquelle les gens peuvent recourir pour réaliser leurs objectifs propres donc vous avez ici dans cette alors bien sûr ensuite ils vont critiquer l'excès de néolibéralisme mais au fond leur schéma de pensée c'est quand même un schéma dans lequel le mécanisme de comportement c'est la citation cette incitation vient du système de prix ce système de prix doit être le produit des marchés parce que lorsqu'il fonctionne bien nous disent-ils et bien il faut un super travail d'agrégation de l'information et d'allocation et l'économie qu'est-ce que c'est ? c'est l'étude de la répartition des ressources rares et finalement on n'en sort pas beaucoup autrement dit je conclue là-dessus ce n'est pas que le néolibéralisme par nature et le enfin ce n'est pas que la théorie néoclassique par nature produit du néolibéralisme c'est que la théorie néoclassique par nature conçoit les problèmes économiques comme des problèmes de marché et du coup spontanément toute personne qui est néoclassique va chercher à utiliser l'outil des marchés pour agir sur le système économique et donc spontanément va arriver aux solutions néolibérales puisque les solutions néolibérales c'est justement de transformer de réparer les marchés de manière à corriger les problèmes économiques avec des marchés en instaurant des marchés qui fonctionnent bien donc c'est la raison pour laquelle la pensée économique contemporaine de mon point de vue elle nourrit spontanément le néolibéralisme et si on voulait s'en écarter il faudrait revoir profondément l'économie c'est-à-dire revenir sur le cœur de l'économie c'est-à-dire la science de la richesse et considérer qu'effectivement le marché est un outil utile moi je nie pas le marché mais ce n'est pas l'outil exclusif dire que dans l'action qu'on peut mener sur des économies et bien il y a d'autres actions qui sont utiles qui sont nécessaires et qui ne passent pas forcément par le marché et par ailleurs le marché n'est pas toujours efficace et le marché et les problèmes économiques ne se résument pas à des problèmes d'allocation de ressources voilà je termine là je vous remercie de votre attention et je vous demande pardon je suis encore un peu en retard merci